On va maintenant charger l'inventaire de manière dynamique et de manière graphique à l'inventaire du héros. Avant on va faire une petite vérification sur le code qu'on avait mis dans BPHero. Je vous invite à ouvrir le blueprint du héros. Dans BPHero, vous vérifiez bien ici que dans les points action open inventory, vous avez bien l'UI inventory ref sur l'input object. Vous vérifiez bien ici qu'on ouvre bien l'UI inventory player. Le flip flop avec l'UI inventory qui vient sur le remove from parent et le add new vous portent. Une fois que ça s'est bien vérifié, on retourne dans le BPHero et nous y sommes et on va avoir besoin cette fois-ci d'une nouvelle fonction qui est celle de charger l'inventaire. On va devoir faire référence à l'interface du UI inventory via cette nouvelle fonction. Vous allez ici dans fonction, on va l'appeler load inventory. ici donc je vais prendre mon UI inventory ref qui est donc tout simplement le widget de mon inventaire. Je vais prendre également l'inventaire player qui est là je vous rappelle le tableau de tous les éléments que mon personnage a dans le jeu. Ici je vais faire un clear children. Pour ça, le clear children va me permettre de mettre à jour l'inventaire et il est mis à jour via je vais vous montrer ici via la vertical box item. C'est cette vertical box qui va être mis à jour. S'il n'y a pas d'items donc cette vertical box sera vide. S'il y a plusieurs items, les items vont apparaître. Pour faire appel à cette vertical box, rien de plus simple. Vous voyez c'est lié à UI inventory player. Ici j'ai mon UI inventory ref et ici mon inventory player. donc je vais pouvoir, via mon widget, rejoindre le vertical box item. Vous voyez qu'il apparaît ici en get. Cette vertical box item, je lui fais un clear children. Donc en gros une mise à jour. Hop. Et je le relis à la fonction. Saint inventory player, c'est notre tableau qu'on va checker avec Unreal. Pour ça, on va faire un for each loop. Ce for each loop, donc on va le lier au clear children. Alors, dans la sortie du for each loop, on va créer le widget. Create widget. Donc ce widget, ça va être notre UI item. UI item. A la sortie de ce UI item, on va faire un alt I to vertical box. Alors le add child to vertical box, du coup il va falloir le tirer du vertical box item, ici présent. On va mettre un add child to vertical box. Donc là il va falloir raccorder ça. On va essayer de le faire à la bien. Voilà. Et ici, le return value, on le rejoint au content. Voilà. On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. OK. Alors on va rajouter un petit isValid après le load inventory pour être sûr qu'on est bien le UI inventory ref. Donc on va faire ici un isValid. Voilà. Et on va tout simplement raccorder le UI inventory ref au isValid. Alors on va appeler cette fonction maintenant toujours depuis le bpHero. Donc on va revenir, je compile, je sauvegarde. Donc je vais revenir cette fois-ci sur la partie avec le flip-flop, etc. On a les UI inventory, le add viewport, remove from parent, et donc à la sortie du add viewport, on va faire appel à notre load inventory. On va peut-être supprimer d'ailleurs ce qu'on avait ajouté manuellement sur le widget UI inventory. Alors attendez, je compile. Donc tout ça, on va le supprimer. Parce que c'est censé se créer au fur et à mesure. Voilà. Compile, save. Donc le premier test, c'est en entrant manuellement les items dans l'inventaire. On va le faire via justement ce qu'on a vu tout à l'heure, le inventory player ici. Donc je vous rappelle que ça, en fait, c'est vraiment la structure de table qui va renseigner les éléments qu'il y a dans notre tableau. Donc ici, je vais cliquer sur le petit plus. Voilà. Le premier, ce sera un item de potion de vie. Et puis le deuxième, je vais mettre une quête. Bon, mais on va déjà tester ça. Allez, je compile, je sauvegarde. Je vais mettre un petit play. Et donc si je mets la tabulation, je vois bien apparaître objet de quête, objet de quête, etc. Donc j'ai bien, après avoir renseigné dans ma structure, deux nouveaux éléments, deux widgets qui apparaissent. Donc cette fois-ci, on va s'attaquer à l'aspect un peu dynamique de pouvoir, avec la sphère trace by channel, récupérer un élément et le mettre dans l'inventaire. Alors avant d'attaquer ça, on va finaliser un peu le pick up item. Donc je vais mettre ici, pick up item, vous avez la fonction qui est là. Donc là, vous vous rappelez, on avait mis un print string. Donc ça, on va le supprimer. Donc à la place du add ici, à la sortie, on va mettre le load inventory. Puisque là, on va ajouter justement à la structure ce qu'on souhaitait. Et puis, on va pouvoir également virer le length. Voilà, je compile, je sauvegarde. On va virer également dans notre structure qui était ici, inventory player, nos éléments. On va les mettre à la poubelle. Voilà, je repasse à zéro. Je compile, je sauvegarde. Avec un petit play, donc là, j'ai mon inventaire qui est vide. Si je sélectionne les éléments, vous voyez qu'à chaque fois que je percute un élément, j'ai mon inventaire qui se remplit. Dans la prochaine vidéo, donc, on va essayer de renseigner de manière dynamique comment, en ramassant un item, on peut renseigner son nom, sa description, sa valeur, son nombre, etc.